Orbea et Lucin Sauveur sont vraiment au centre des Pyrénées. Entre le Tourmalet et l'Usardiden, c'est un endroit idéal pour venir faire des ascensions et des descentes magiques. Et c'est un endroit vraiment parfait pour tester son vélo. Les cyclistes du monde entier viennent ici à l'Us pour conquérir nos montagnes. L'été commence très tôt ici pour le cyclisme. Dès que le col du Tourmalet est ouvert, on ouvre la route pour les cyclistes. Ça devient magique, il y a des vélos sur la route tous les jours, toute la journée, même tard le soir, des gens qui redescendent. C'est une atmosphère vélo, en particulier au printemps, au mois de juin, au mois de juillet. C'est un endroit vraiment magique pour les cyclistes de la région et ceux qui viennent de loin pour justement se tester sur nos routes. Le Tour de France, c'est extraordinaire. Quand il passe le Tourmalet, il ne fait que passer, c'est déjà très très beau. Mais quand il vient s'arrêter à l'Usardiden ou au Tourmalet, c'est une ambiance de folie, avec des supporters qui viennent du Pays Basque, d'Espagne ou de toute la France. Et on sent qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent voir l'expérience des cols des Pyrénées ici pour le Tour de France chaque année. Il y a eu une course assez importante quand ça a été les 100 ans du Tourmalet, avec le Tourmalet dans un sens, dans l'autre sens, et une arrivée au Tourmalet avec les frères Schleck, il y a un an ou deux, pour les 100 ans. Et cette année, en 2015, l'année prochaine, c'est 40 ans de l'ouverture de la route de l'Usardiden. La route de l'Usardiden a été ouverte il y a 40 ans, la station aussi, et ça serait très bien si le Tour de France venait faire une étape en 2015 à l'Usardiden.